Bonjour à vous, bonjour, bonjour les Choisis de Jésus, j'espère que vous allez bien, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde. Je vous le dis souvent, ça m'étonne tout le temps quand je pense à toutes les places qu'on vous parle et que vous êtes loin, loin, loin dans des conditions et dans des pays différents. C'est vraiment fun. J'ai même vu qu'il y avait beaucoup de personnes de la Corse qui suivaient les Choisis de Jésus. C'est des places que tu regardes, on voit ça un peu, on a des statistiques, on disait « Ah oui, il y a beaucoup de gens qui viennent de la Corse qui nous suivent, c'est le fun. Je n'ai jamais allé en Corse. Je suis allée en France, mais je n'ai jamais allé en Corse. En tout cas, mais je connais des Corses par exemple. C'est des gens fiers. » Aujourd'hui, je voulais vous parler du Grand Banquet. Vous avez sûrement entendu parler du Grand Banquet, le Grand Banquet de Noces. Je trouvais que c'était super important d'en parler parce que c'est un message qui nous a été donné il y a 2000 ans, quand même, que je vais vous lire un peu dans quelques minutes, puis que Jésus nous reparle présentement. J'ai dit « Tiens, tiens, tiens. » En plus, c'est l'approche des Fêtes qui s'en vient. Ça nous fait penser au Banquet des Fêtes. Mais celui-là, c'est le Banquet de Noces. C'est quand même un banquet. On va juste demander à l'Esprit-Saint qui vienne nous trouver en dedans, qui vienne aussi nous enseigner, qui vienne nous dévoiler qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, je te demande d'envoyer ton Esprit-Saint, ton Esprit-Saint en nous, parmi nous. Je te demande, Esprit-Saint, de venir faire l'unité. Je te demande de venir nous enseigner, puis de venir dévoiler. Merci, Esprit-Saint, pour tout ce que tu vives pour nous. Amen. On part. C'est le fun. C'est rare que je parle de ça du Grand Banquet, mais là, c'est le temps, je pense. Je trouvais que c'était un beau moment. Écoutez ça. Dans Matthieu, dans la Bible, dans Matthieu, le chapitre 22, il nous en parle de ce Grand Banquet-là. Puis je vais vous lire pour vous remémorer un peu qu'est-ce qu'il parle. C'est Jésus qui dit « Jésus se mit de nouveau à leur parler et leur dit en parabole. » On la connaît, cette parabole-là, mais juste quand même, c'est important. « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. » Le royaume des cieux. Ouh, ça n'en dit long, ça. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mon bœuf, mes bêtes grâces ont été gorgées. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais il n'en tire aucun compte et il s'en allait l'un au champ et l'autre à son commerce. Si on pense à ça aujourd'hui, c'est qu'on a beau dire parfois que ça ne va pas, ça ne va pas, mais les gens sont occupés, ils ont plein de travail, dans leur commerce, il faut faire de l'argent, c'est important, etc. On est appelé pourtant. Alors, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noce est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes. » « Et donc, au croisé des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Fait que, ok, il y en a qui sont partis pour aller trouver ceux qui pouvaient venir à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les bons comme les mauvais, et la salle de noce fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et il vit qu'un homme ne portait pas le vêtement de noce. Un homme ne portait pas les vêtements de noce. Puis pourtant, il avait envoyé le roi, tous ses serviteurs, trouver des convives, et dit, « Mais il y en avait des bons et des mauvais là-dedans. » Mais pourtant, tous avaient le vêtement de noce, sauf une personne. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir le vêtement de noce? » L'autre garda le silence. Et on sait que, pour continuer l'histoire, ça dit comme quoi qu'il l'a envoyé. Comme qu'il dit, « Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Eh bien, dans le volume 2 des choisis, le numéro 110, Jésus nous dit, « Le grand banquet de mon retour, c'est pour très bientôt. » C'est que là, le banquet qui parlait, que le roi voulait faire pour son fils, c'est pour bientôt. Ça fait 2000 ans qu'il nous a parlé de ça, mais là, c'est pour maintenant. C'est maintenant que ça s'en vient. Il est urgent de vous laisser habillé du vêtement approprié pour ce bancaire. Fait qu'on a vu tantôt qu'il y avait une personne qui n'était pas habillée, puis s'il n'était pas habillé, eh bien, elle était renvoyée. Fait que là, il nous dit, présentement, que c'est urgent d'être habillé. Et le vêtement approprié pour ce bancaire, c'est celui de l'amour. Wow! Avez-vous pensé? Le vêtement, c'est l'amour. Et pourtant, il nous dit que même des bons, même des mauvais, vont avoir le vêtement. Le vêtement de l'amour. Ça, ça veut pouvoir peut-être dire, en tout cas, probablement dire, qu'ils se sont peut-être laissés aimer pour être capables de porter le vêtement. Ils ne sont peut-être pas toutes transformées en aides d'amour, mais comme qu'ils se laissent aimer, bien, ils ont l'amour en eux. L'amour que le Christ leur donne. C'est quand même impressionnant, hein? Fait que ça ne veut pas dire qu'il faut être 100% amour. Ça veut juste dire qu'il faut se laisser aimer au départ. Être 100% amour, c'est encore mieux. C'est clair, là. Mais, juste se laisser aimer, c'est déjà suffisant pour être invité au banquet. Jésus, il répond, il dit, à la pensée de ce banquet, je brûle d'amour pour vous. À la pensée de ce banquet. Il dit, accueillez, 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 mon amour. Il dit, là, accueillez, accueillez, accueillez. Il le répète trois fois. C'est ça. Hein? C'est ça qui a fait le mauvais. Il a accueilli, l'amour. Accueillez, mon amour. Le temps presse, c'est aujourd'hui, car demain, il sera peut-être trop tard. Ouh! 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 Il y a une autre façon aussi que les mauvais qu'ils appellent, OK? Ça veut dire ceux qui ne sont pas complètement amours, dans le fond, OK? Il y a une autre façon aussi qu'ils peuvent acquérir les vêtements blancs. Jésus, il en parle, indirectement. Il dit, juste un petit peu avant, il dit que, attendez, je vais mettre mes lunettes. Ouh! Il dit, c'est ensemble que nous sommes en mission dans l'invisible pour rejoindre une multitude de cœurs. C'est ensemble que nous rendons grâce au Père de répandre tant d'amour. C'est ensemble. C'est le fond, hein? Ça veut dire que moi, si je suis avec Jésus puis que j'accueille son amour, je vais propager de l'amour aux autres, OK? Il dit, ensemble, nous sommes dans une grande mission et que je vais propager de l'amour aux autres puis peut-être qu'il y a cette personne-là ou qu'il y a quelqu'un qui va recevoir suffisamment d'amour pour être capable d'être touchée dans son cœur par Jésus puis d'être capable d'aller accueillir cet amour-là pour que quand que le Christ va revenir, elle aussi allait son vêtement blanc. fait que je fais partie des personnes qui peuvent aller aider d'autres personnes à recevoir ça pour que cette personne qui la reçoit, qui reçoit Jésus dans son cœur fasse partie du même banquet que moi. C'est fantastique! C'est vraiment fantastique! C'est le fun! Le Seigneur il nous fait participer à plein de choses comme ça. C'est certain qu'il y a plein de gens que je connais même ceux que je ne connais pas parce que je prie pour des gens que je ne connais pas mais c'est certain qu'il y a plein de gens que je connais que je veux qu'ils soient là. Je veux qu'ils soient sélectionnés, qu'ils soient choisis même s'ils ne sont pas complètement transformés. Je veux qu'ils soient là. Je les aime ces gens-là parce que pas tout le monde mais s'ils sont capables juste à cause du témoignage que je donne, juste à cause de mes prières, juste à cause de je ne sais pas des fois de l'accueil que je fais face aux jeunes. Peut-être que juste à cause de ça ça va être suffisamment pour les emmener à accueillir l'amour du Christ. Puis ça va être assez pour que quand le Christ revienne, il aille la robe blanche lui. Il aille le vêtement. Il dit, il dit le grand combat contre les forces des ténèbres est bel et bien commencé. Fait que on le répète souvent de ce temps-là. Notre seule et unique âme, c'est l'amour. C'est l'amour. Vous ne faites que commencer à découvrir et entrevoir la grande puissance de cette âme qu'est l'amour. Plus vous l'utiliserez, plus vous vous êtes laissé pénétrer et transformer, plus vous serez témoin de sa puissance. Recevez de nouveau ce flot de grâce de l'amour que le Père déverse dans vos cœurs en ce moment. J'ai besoin de recevoir cet amour-là. J'ai besoin de porter l'amour. J'ai besoin de l'accueillir. Un, pour le grand combat qu'on vit, mais aussi parce qu'il dit que le grand banquet de mon grand retour, c'est pour très bientôt. Puis j'y crois que c'est pour très bientôt. Je ne sais pas quand, je ne serai pas en train de vous dire, je ne suis pas de 20, mais je vais vous dire que ça brasse. Ça brasse, comme on dit nous ici. Ça bouge. On voit beaucoup de choses qui se passent, mais moi, j'ai besoin de me laisser pénétrer d'amour pour ceux que j'aime. Ça s'en vient. Et savez-vous que le grand banquet, je sais peut-être que vous n'avez pas retenu ça, mais le grand banquet, Jésus nous dit, c'est le royaume des cieux. Il nous dit, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célèbre les noces de son fils et qui fait le grand banquet. C'est le royaume des cieux. Ce n'est pas anodin le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est comment on est en-dedans, comment on vit en-dedans. Entre autres. C'est vraiment ça. C'est à y penser. C'est à y penser. Le temps des fêtes s'en vient, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de nos prières, qui ont besoin de notre amour, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de découvrir l'amour. Du coup, on en a besoin pour ce combat-là. Mais on en a besoin aussi parce que le grand banquet s'en vient. Le retour du Christ, il est peut-être un peu plus proche qu'on pense. En tout cas, il est un peu plus proche que voilà 2000 ans. Ça, c'est clair. Ça, c'est très, très clair. Je vais aller voir des questions. Si vous avez des questions, je ne sais pas. Je vais aller voir qu'est-ce que vous me dites. « Seigneur, viens prendre la place à notre table à chacun de nos repas. Tu es la bienvenue chez moi. » Oh, moi aussi. C'est le fun, ça. Oui, Seigneur, viens prendre la place à mon cœur. Bonsoir, Annie. Annie Lucille. Bonsoir. Je ne sais pas d'où vous êtes, mais... Oui, Annie Lucille, elle vient de Cannes. C'est elle qui a gagné pour le titre du local. Oh, wow! Hé, c'est le fun! On est vraiment contents. Merci beaucoup. Merci, merci. On est vraiment heureux de ce nom-là. Ça correspond à tout ce qu'on avait besoin pour le local. Ici, tout ce qu'on fait, c'est vraiment plaisant. On est heureux de ça. Vous savez que quand on se laisse aimer, OK, c'est le Christ qui rentre en nous parce que l'amour vient de Dieu. Elle vient du Christ. Le Christ, il reçoit l'amour du Père puis nous, on reçoit l'amour du Christ puis nous, on entre dans le Christ. Quand il dit, là, tu n'es plus toute seule, quand il dit ça, il dit, c'est ensemble que nous marchons. C'est ensemble que nous parlons. C'est ensemble que nous rencontrons des personnes. Quand je me laisse transformer, c'est, je suis avec le Christ. Puis c'est ça qui fait que je peux le répandre en espérant que les autres l'accueillent. Il faut prier fort pour ça, hein. C'est vraiment prier fort. Il dit à un autre place, il dit, croyez à mon grand retour. Croyez à l'amour du Père. croyez à l'action de l'ex-puissant. Devenez des récepteurs de mon amour. Devenez de véritables témoins de mon amour. Ça, là, les témoignages, là, c'est tellement important. Tellement puissant. Parce que c'est comme ça qu'on est capable de rejoindre l'autre souvent. C'est pas en lui parlant des fois de la théologie, des fois de la Bible, puis comme ça. c'est en vraiment en disant aux autres qu'est-ce que ça l'a fait dans mon cœur. Qu'est-ce que Dieu a fait dans mon cœur. Ça, ça fait des bons témoignages. Devenez des transmetteurs. Soyez dans la sécurité du tout petit dans les bras de sa mère ou de son père. Soyez des lumières à travers le monde des ténèbres. Des lumières. C'est cool. Soyez des êtres de paix, de joie et d'amour. Savez-vous, nous ici, je sais pas, peut-être que je vous en ai déjà parlé, nous ici, on a une grande sainte. Je pense que je vous avais déjà mentionné qui s'appelle Dina Bélanger. Elle le vivait vraiment concrètement que le Seigneur venait en elle puis que c'est avec elle qu'il marchait puis c'est avec elle. Elle avait conscience que Jésus venait avec elle en elle elle enseignait elle, cette sainte-là. Elle enseignait de la musique. Puis Jésus venait en elle quand elle enseignait. C'était vraiment des grâces exceptionnelles. Mais ça prouve que peut-être que moi je ne le ressens pas tout le temps ou peut-être que je ne le ressens pas du tout tout dépendant. mais ça ce n'est pas grave. Juste le fait que je sais que j'accueille l'amour je sais que j'accueille Jésus et je sais que quand je marche quand je parle il y en a un petit bout qui passe un petit bout d'amour puis à chaque fois j'espère que je vais être capable de rejoindre quelqu'un. Je le souhaite. Je voudrais tellement qu'on soit dans le plus gros banquet du monde que j'ai jamais eu. À vrai dire j'aimerais que tous soient là. Ce n'est pas moi qui décide mais en fait on peut participer rappelez-vous de ça. C'était juste ça que je voulais vous dire cette semaine. Faites attention à vous continuez à prier laissez-vous aimer puis devenez des porteurs de lumière. Je vous dis Seigneur j'ai besoin de toi viens me revêtir de ton amour moi aussi j'ai besoin de toi. que la gloire soit rendue à Dieu il va être tellement content il a tellement hâte de retrouver ses enfants c'est sûr il fait tout d'ailleurs pour nous ramener à la maison. À la semaine prochaine à tous parce que l'amour vous aime vous devenez l'amour. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz